Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous lire une nouvelle série d'extraits du message de l'âme du monde numéro 52, celui adressé au fils de Jacob. L'ensemble des extraits que je vais vous lire délivrent des enseignements par rapport à la paix, à la guerre, à l'unité. Pour ceux qui n'auraient pas visionné les vidéos présentant d'autres extraits des messages de l'âme du monde, je rappelle que ce que je vous lis dans ces extraits n'est pas de moi, je n'en suis que le transcripteur, le facteur, en quelque sorte. Donc, pour toute forme de réaction ou de critique, adressez-vous directement à l'âme du monde. Et si vous êtes nouveau dans ces messages, je vous renvoie à la vidéo de présentation de cet ouvrage et des modalités de sa réception. J'ai choisi une série d'extraits située entre les sections 29 et 42. Votre peuple témoigne, au fil de son histoire et de ses dispersions, de quête d'une terre, conquête de matière, et pour les noms de Dieu, étude du sacré. Vous avez bien perçu que les deux unités intérieures-extérieures avaient partie liées. Mais est-ce au bon niveau ? La paix ou bien la guerre sont autant dans les âmes que dans les territoires. Choisir le bon combat n'est pas toujours facile. Sur cet itinéraire, vers une réunion, les pièges sont complexes. Les voies des équilibres resteront moins aisées que celles des excès. Mêler la politique, le désir de puissance terrestre ou financière et la quête intérieure de sagesse inspirée est un art difficile. Qui s'obstine sans cesse au niveau de l'égo finira solitaire. Quel que soit son drapeau, le peuple qui fait de même doit s'attendre à la guerre et à l'union des peuples contre ses exactions. Une union par les armes n'augure rien de bon pour les siècles à venir. Une union vers la source, quand vous la partagez, sème des temps nouveaux. Cette ère qui doit venir, vous en êtes porteur comme tous les autres peuples. Mais en votre passé, l'histoire et les symboles recèlent quelques clés. Être dépositaire de ces codes antiques ne fait pas élaction et ne rend pas unique, mais vous rend responsable de ce que vous en faites. C'est cette toile complexe qu'il vous faut décrypter et apprendre à tisser en vous et entre vous, entre les autres et vous. A en croire les textes, une Torah nouvelle sortira de moi. Et si c'était le cas, sauriez-vous l'accepter ou même la reconnaître ? Vers quel nouveau vaudor tourneriez-vous les yeux ? Quel accueil feriez-vous aux messagers des cieux ? Rares sont les prophètes qui furent entendus. Bien plus nombreux sont ceux qui furent rejetés. L'histoire de votre peuple vous dit la même chose. Depuis la nuit des temps, vous en payez le prix. N'oubliez pas, bien sûr, mais ne vous vengez pas. Vous portez votre haine comme vos ennemis. Elle aveugle, elle croit, elle pille et détruit. Elle nourrit les rancœurs et le cycle des temps. En dispersant les âmes, elle disperse les peuples. Ce n'est pas le chemin, celui d'en haut du moins. La leçon des exils vous en fait les témoins. Souvenez-vous plutôt d'une terre à vous promise, comme à tous les humains. Géographie terrestre, non, mais celle du cœur, de l'unité acquise. Les trois piliers de l'arbre et les forces de vie. Au fond de votre cœur se trouve votre étoile. Vous portez le symbole, votre histoire en témoigne, divisé, séparé, esclave des puissants, puissant à votre tour, puis de nouveau banni, chercheur de vérité et chercheur de pays, comme tant d'êtres humains et tant d'autres nations. L'histoire de vos errances, privées de votre terre, vous fit bouc émissaire. De pogroms en exil, de guerre en holocauste, vous connaissez le prix des larmes et du sang. Apprenez maintenant celui de l'expérience, des leçons à comprendre. Comprenez à présent les lois de l'existence. Oeil pour oeil, dent pour dent, juste retour des choses, vieille loi de la terre et des cerveaux binaires. Elle engendre le cycle des recommencements. Le balancier un jour va de l'autre côté. Un despote survient, mobilisant les foules. Sa solution finale pour inverser la donne suppose l'effondrement du côté opposé. Vous en avez tâté ? N'en faites pas d'usage. Interrompez le cycle et changez de niveau. Les décisions complexes n'enivrent pas les peuples qui préfèrent simplifier en séparant les choses. Amis, sinon ennemis, que les choses soient claires. Vivre ensemble suppose de réfléchir enfin à un autre niveau et d'éduquer aux lois qui dirigent les hommes. Vous les avez reçus, mais assez mal comprises. Réécoutez vraiment le sens des anciens mots à la lueur nouvelle des modernes travaux. « Shema Yisrael » L'éternel est un. Deux plans pour le réel commandent toute vie. L'un au centre visible, celui de votre corps, le cœur des émotions, celui du sang qui coule. L'autre au centre invisible, celui du souffle en vous, qu'il vous faut écouter pour inventer la paix. De cette écoute-là peut naître l'unité qui mène à l'éternel. En apprendre la danse est affaire de conscience, de connaissance un peu, de confiance à la fin. La voix, la loi, la foi. C'est l'ordre du chemin au palier de la source. Les élus sur la terre ne sont pas d'un seul peuple. Ils sont de ma nature. Cela ouvre le cœur et découvre la source. Nul besoin de passeport pour entrer en ce lieu qui n'a pas de drapeau, pas plus de religion. Chercheur, tu te feras. Trouveur, tu comprendras.